Bonjour Okaya. Bonjour Grasse. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kifta Raste, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales. Ici on parle d'arabes, d'asiatiques, de blancs, de roms, de noirs, tout ça sans complexe. Donc on vous a expliqué dans Kifta Raste de manière régulière ce que nous entendions quand nous parlions de race. Il ne s'agit pas de la race au sens biologique, nous envisageons les catégories raciales comme le résultat d'une histoire, la race étant une construction sociale et politique. Les catégories ne sont donc ni étanches ni figées. Si l'on parle des personnes perçues comme arabes, noires ou asiatiques dont les ascendants sont issus du même groupe racial qu'elles, que dire des personnes dont les parents n'appartiennent pas au même groupe, sachant encore une fois qu'il s'agit d'une construction. En France, on parle très facilement de métissage et de personnes métisses, pourtant cette conception de la race, proche de la biologie, mérite d'être questionnée. Une chose est sûre, les personnes désignées comme métisses fascinent autant qu'elles dérangent. Nous avions déjà évoqué ce sujet avec Samira Ibrahim, qui est journaliste française d'origine égypto-soudanaise, donc à la fois arabe et noire. Et aujourd'hui, pour parler à nouveau d'un sujet que vous êtes nombreuses et nombreux à nous réclamer, nous avons invité Jessica Gérondal-Mouisa. Salut Jessica ! Salut Jessica ! Tu es éducatrice de rue et tu es vice-présidente d'Ibuka France, association de mémoire, justice et soutien aux rescapés du génocide des Tutsis au Rwanda. Et tu es notamment autrice d'un billet paru sur Mediapart, intitulé « Je ne suis pas métisse », entre guillemets, « Je suis une femme noire », une déclaration qui est considérée subversive en France, que tu vas élaborer avec nous. Alors Jessica, dans Kif ta race, nous avons un petit rituel. On demande à nos invités si elle se situe sur le plan racial, par exemple grâce à Asiatique et moi je suis noire. Est-ce que toi tu te situes ? On a un peu spoilé, mais le spoil est total. Donc moi je me considère comme femme noire. J'aime aussi souvent dire que je suis franco-ruandaise. Pour que les choses soient bien claires, j'ai les deux nationalités. Et est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu t'es découverte femme noire, ou sinon où tu as pris la décision d'être une femme noire ? Alors le moment où je l'ai découvert, je pense que c'était à l'école primaire, avec les premières insultes raciales. Toi de toute façon t'es noire, peau couleur caca, ta peau est sale, ce genre de choses-là. Donc là je l'ai vraiment découverte. Je me souviens que je n'avais même pas idée de ce que ça pouvait bien signifier, mais que je rentrais chez moi avec ces phrases-là qui résonnaient dans ma tête, et je me disais mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et la fois où je me suis vraiment découverte femme noire, c'est quand j'ai commencé à le réfléchir politiquement. Donc bien des années après, avec des lectures, avec une expérience militante, avec des rencontres. Mais je pense que pendant un temps, j'ai aussi essayé de ne pas trop réfléchir à la question, parce que ça me blessait tout simplement, et que pour moi c'était juste des blessures, juste de la tristesse. Et ce n'était pas quelque chose pendant très longtemps auquel je voulais vraiment réfléchir. Et toi pour être claire, quand tu dis que tu es franco-rwandaise, c'est que tu as un parent français et un parent rwandaise, c'est ça ? C'est ça. Mon père est français, d'origine belge-alsacienne, et ma mère était rwandaise. Alors, on est ici pour parler de métissage. Quand on dit le terme métissage, on pense à le cul entre deux chaises, moitié, moitié, alors ça on l'avoue. Alors selon l'ouvrage Le Métissage de François Laplantine et Alexis Nousse, le terme vient du latin mixtus, signifiant mélanger, et il apparaît pour la première fois en espagnol et en portugais, dans le contexte de la colonisation, ainsi que les mots mulâtre, créole, sans mêlée. Et la notion se forme dans le champ de la biologie pour désigner les croisements génétiques et la production de phénotypes. Donc c'est vraiment dans un cadre biologique que c'est créé. Et si on considère une personne comme métisse, c'est parce qu'on estime que les parents appartiennent à des groupes ratio distincts, comme s'il avait une essence biologique singulière et on parlait autrefois de mulâtre, notamment dans les endroits où il y avait beaucoup de métissage, comme les Antilles, comme les endroits où il y avait énormément de trafic, comment on appelle ça ? L'esclavage ! Historiquement, il a été le support de nombreuses croyances. Comment tu te positionnes par rapport à cette perception du métissage, toi ? Alors le métissage, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours paru un petit peu bizarre. Je me demandais pourquoi mon existence est particulière, alors que tant de personnes sont issues de plusieurs origines, plusieurs personnes ont des parents qui ne viennent pas du même pays. Je me demandais toujours pourquoi ce terme particulier pour moi, pour ce mélange en fait entre une minorité et la majorité blanche. Donc ça ne m'a jamais paru correcte, ça ne m'a jamais vraiment convaincue et je ne me suis jamais vraiment sentie attachée à ce terme. Moi, je ne suis pas métisse en fait. Il se trouve que j'ai un parent blanc, certes, mais je ne suis pas métisse pour moi, ça ne veut rien dire. C'est vrai que c'est encore plus curieux en France d'aimer ce mot métissage, alors qu'on refuse foncièrement le mot race. D'ailleurs, on l'a supprimé de la Constitution il y a deux ans. Donc on pense que les races n'existent pas, mais par contre, on adore les métisses. Et par contre, on trouve que par exemple les catégories sociales comme la classe sociale existent. Mais par contre, on parle de transfuge de classe, comme si on pouvait changer d'une classe à une autre et d'ailleurs se débarrasser complètement de l'habit qu'on avait avant, comme si tu vois, une fois que toi t'étais un habit, tu mettais un habit, c'est bon, tu es riche. Et les métisses, ils sont constamment eux par contre, dans l'entremonde. C'est ça que je trouve dingue en fait, c'est qu'il n'y a pas plus racial que le mot métisse. C'est-à-dire que c'est un mot qui est né dans le contexte de l'esclavage et de la colonisation pour désigner un mélange, en supposant qu'il y avait deux essences qui étaient fondamentalement différentes entre des personnes blanches et des personnes non-blanches et notamment noires. Donc du coup, il y a une espèce d'ambivalence française où la race n'existe pas. Par contre, les métisses, c'est super. On les adore, etc. Et du coup, est-ce que toi, c'est ce côté biologique du métisse, tu l'as évoqué rapidement, mais est-ce que toi, tu le ressentais dans la manière dont ton identité était abordée ? Alors moi, ce que j'ai ressenti, en fait, c'était assez particulier dans mon expérience, c'est que les personnes qui m'appelaient métisses, c'était souvent des personnes qui se pensaient bienveillantes à mon égard, qui avaient envie d'être gentilles avec moi, de dire que ma particularité, c'était de la beauté, en fait. Tout ce discours autour de le métissage, c'est l'avenir du monde. Voilà, les bébés métisses vont sauver le monde, je ne sais pas pourquoi. Mais je dis qu'il y a d'ailleurs on t'attend pour sauver le monde. En fait, c'est comme métisse, après, il y a black, et après, au-dessus, en bas, il y a noir. Exactement. Et il y avait toujours aussi cette fascination, cette exotisation physique. C'est-à-dire que les gens parlaient de ma couleur de peau, de mes cheveux. Ah, c'est bien, tes cheveux, ils sont crépus, mais pas trop, donc ils sont vraiment jolis. Toutes ces choses-là qui m'ont fait me sentir, comme je l'écris dans mon biais, comme un petit toutou, en fait, qu'on va examiner dans un concours canin. On va dire, ça, c'est pas mal, et puis il y a ci, et puis il y a ça, puis les cheveux, et puis le poil. En fait, c'est juste ça que je ressens quand on parle de mon métissage. C'est de l'exotisation pure et c'est du racisme pur. C'est voilà, qu'est-ce que ça a créé ? Le mélange du blanc et du noir. Quelque chose de fascinant, d'exotisant. Et en fait, c'est juste l'essence du racisme, quoi. C'est vrai que, comme tu le disais tout à l'heure, quand on a des personnes qui sont originaires de deux pays différents, je ne sais pas si une personne est japonaise et en couple avec une personne chinoise, c'est quand même des pays qui sont loin, en fait, géographiquement, et on ne va pas considérer que ces personnes-là sont métissées, de la même manière que, je ne sais pas, si un Somalien fait un enfant avec une Sud-Africaine, on ne va pas avoir de métissage alors que ce sont des pays qui sont très, très éloignés, à la fois culturellement, géographiquement, enfin, les gens ne se ressemblent pas et c'est vrai que le métissage est systématiquement réservé à certains mélanges et ce n'est pas forcément très logique, en tout cas dans la manière dont on verbalise. Et c'est exactement comme l'affection que porte le français, enfin, la langue française pour les couples mixtes. Quand on dit couple mixte, ça veut dire qu'on n'a pas la même couleur de peau parce qu'en fait, si tu es femme... Même si, genre, en gros, si tu es en couple avec le mec de ta cité, tu vois, qui n'est pas de la même couleur que toi, c'est mixte. En revanche, si tu es avec un blédard, tu vois, de la même origine que toi, là, c'est pas mixte. Ça, c'est pas mixte. Enfin, c'est n'importe quoi. Et donc, encore une fois, on utilise un terme vraiment très volontiers. Genre, ah, vous êtes en couple mixte. Vous êtes hyper ouvert d'esprit. Et ça, c'est pour dire quelque chose alors que, encore une fois, la race biologique n'existe pas. La race sociologique n'existe même pas en France puisqu'on l'a supprimé de la Constitution. Sauf pour les métis. Sauf pour les métis et les couples mixtes. Ça, c'est voilà. Wouhou ! Et donc... Et moi, je voudrais parler aussi du mot eurasien parce que... Donc, moi, pendant longtemps, je croyais que métis c'était pour les personnes noires et blanches. Et que, du coup, il y avait un mot pour les personnes asiates. Et donc, c'était le mot eurasien. Donc, eurasien, la contraction de Europe et Asie. Donc, il faut comprendre que aussi l'Asie et l'Europe, c'est des grands continents. Donc, l'Eurasie, t'imagines, c'est quand même encore un plus grand continent. Et que, techniquement, par exemple, la Turquie, c'est en Asie. Donc, ça veut dire qu'une personne turque est asiatique. Et donc, une personne turque qui se marie avec une personne blanche, qui ont des enfants, en tout cas, et qui ont... Ils seraient eurasiens. C'est une construction et c'est, encore une fois, pas étanche. Mais tout le monde pense qu'elle est belle. Mais ils sont très raciales quand ils nous disent. Ils disent des choses comme « Oh, ton bébé est tellement belle. Ça doit être parce qu'elle est half-Asie. Ou les bébés half-Asie sont les bébés les plus C'est gentil. C'est vraiment un compliment à elle. Mais je pense que c'est vraiment un insulte indirecte à moi. Je pense. C'est vrai ? Parce que ce qu'ils disent vraiment ? C'est comme si ils disent « Julie, ton bébé va se ressembler juste comme toi, mais, thankfully, pas trop. » Ils disent « Julie, tu as l'air bien, mais avez-vous considéré un filtre caucasien ? » Donc, c'était le humoriste Julie Kim qui est d'origine canadienne et elle explique qu'elle a eu un enfant avec un homme qui est italien, blanc, et du coup, qu'elle a eu une petite fille qui est eurasienne, donc métisse. Et donc, elle explique en quoi c'est très raciste de dire « Ah, les bébés eurasiens sont les plus mignons ! » Parce qu'en fait, ça veut vraiment dire que toi, t'es très moche, mais qu'une fois que tu auras mélangé ton sang avec quelqu'un de blanc, il sera plus beau ! » Ça ne marche qu'avec les blancs, ça, je vous remercie. Exactement. Si le père était algérien, s'il était noir, pire, parce que tu vois, il y a une petite gradation dans la hiérarchie, eh bien là, il serait beaucoup moins beau, on serait en train de se déclasser au niveau de la peau. C'est fou, en fait, parce qu'il y a vraiment l'idée que le métissage, c'est ce qu'il faut, en fait, ce qu'on appelle le métissage, c'est ce qu'il faut en termes de minorité, mais suffisamment dilué dans du blanc pour être OK et pour être acceptable. C'est vraiment un symbole de l'ouverture d'esprit raisonnable, tu vois, et modéré d'une certaine manière, tu vois, et tempéré. Et c'est, pardon, c'est excessivement hypocrite quand on pense au statut du métisse pendant la colonisation dans quand même énormément d'endroits du monde. C'était quelque chose d'interdit, il y avait des punitions graves, on enfermait ses enfants, on les déportait, et maintenant, on essaie de nous faire croire que le métissage, c'est l'avenir, c'est la preuve de la société post-raciale. Enfin, il y a quand même aussi une histoire de négation, en fait, de ce cheminement politique des pays blancs autour du métissage. S'ils sont passés d'un extrême à l'autre, c'est pas normal, il faut questionner ça de manière vraiment profonde. Oui, c'est-à-dire qu'à un moment de l'histoire, le métissage était le fruit de violence. Les enfants nés d'unions interdites par la loi, mais qui étaient de fait existantes, c'était le fruit de violence. Exactement. D'ailleurs, on reviendra à l'aspect historique, mais pour revenir à ce que tu disais à l'instant, tu dis dans ton texte, pour certains, le métissage est la promesse d'une société post-raciste en fin fraternelle et en paix. Pour d'autres, il n'est que le cauchemar d'une destruction d'identité supposément pure et figée. Donc en fait, selon qu'on soit antiraciste, idéaliste ou militant de la fachosphère, le métissage, c'est soit le rêve fantasmé, soit c'est le cauchemar annoncé. Toi, tu te situes où dans cette échelle ? Entre la fachosphère et SOS racisme. Eh bien, moi, je considère que je suis le produit d'une relation normale et je ne suis le symbole de rien du tout en fait. Après, il se trouve qu'on peut se dire que, comme pour beaucoup de choses, la société est en avance du politique, donc c'est vrai qu'il y a énormément de couples mixtes aujourd'hui et qu'il faudrait d'ailleurs porter ce sujet des identités un petit peu plus profondément dans la société pour éviter que les enfants soient complètement perdus au niveau identitaire parce que ça laisse des marques. mais oui, on subit toutes ces théories sur la destruction des identités pures, la fin du monde à cause des métisses ou alors l'avènement d'un monde meilleur. C'est vraiment du grand délire. Je suis métisse Un mélange de couleurs Oh métisse Je viens d'ici d'ailleurs C'est l'extrait d'une chanson qui s'appelle Je suis métisse de Yannick Noah et This Is qui date du début des années 2000 et qui était vraiment un éloge au métissage comme un mélange positif porteur de meilleurs porteur d'unité de fraternité etc. Tu connais cette chanson ? Malheureusement on l'a tellement chantée on s'est tellement retournée vers moi quand cette chanson passait de partout que ouais je la connais C'est pour toi Jessica C'est toi Mais est-ce que tu vois pas bon c'est vrai qu'on est très très moqueuse mais est-ce que tu vois pas dans cette conception du métissage une volonté d'union et de dépassement de la question raciste Non Je cherchais une réponse plus nuancée mais non Par contre ce que je peux comprendre c'est que certaines personnes assignées métisses finissent par accepter cette assignation comme pour qu'on leur fiche la paix ça je peux le comprendre parce qu'on nous demande tellement de nous positionner t'es quoi t'es noir t'es blanc qu'est-ce que tu préfères de quoi tu es le plus proche que je suppose qu'il y a des personnes qui acceptent l'assignation métisse juste pour qu'on les laisse tranquilles et qu'on arrête ce débat sur mais qu'est-ce que tu es au final mais sinon dans cette chanson tout ce qui est le métissage pour un avenir meilleur non ça ne me dit rien du tout Il y a eu les propos du champion de tennis Joe Wilfried Songa qui affirmait en 2008 dans le journal La Dépêche j'ai un peu l'excentricité de l'Afrique et le calme occidental j'ai vraiment les deux dans le sang je trouve ça super de pouvoir passer d'un état un peu speed à un autre très calme et donc il y a vraiment ce fantasme du métissage comme la perfection le meilleur des deux mondes comme si les corps renfermaient des qualités essentielles qui leur permettraient de transcender la race et c'est vraiment il y a une valorisation implicite du métissage qui dote les personnes dites métisses de qualité de chacun des groupes des qualités attribuées assignées et du coup ils seraient des êtres un peu supérieurs comme voilà une évolution une évolution exactement vous êtes l'évolution des pokémons c'est le dernier stade mais du coup c'est vrai que cette réflexion de Joe Wilfried Songa je la trouvais un petit peu schématique parce que voilà le côté le calme occidental et l'excentricité africaine c'est encore des clichés que lui-même intériorise et s'attribue comme étant des qualités qui lui permettent d'être la personne qu'il est et puis il y a un peu l'idée que tu soulevais l'idée du métissage comme étant le remède absolu au racisme et qu'en fait à force de se mélanger les gens tu vois l'humanité mettra fin tu vois au racisme qui s'éteindrait dans une forme d'absurdité puisque tout le monde serait mélangé il n'y aura plus de couleurs etc. et en fait quand on dit ça c'est comme si on ne comprenait pas que les catégories en fait sont créées c'est-à-dire que ce n'est pas des réalités ce sont des catégories qui sont créées dans un but d'exploitation c'est-à-dire avant qu'il y ait l'esclavage les noirs n'étaient pas noirs chaque groupe africain avait son individu enfin sa singularité culturelle et ils sont devenus noirs parce qu'il a été nécessaire qu'ils deviennent noirs et du coup croire que les mélanges vont mettre fin aux exploitations alors qu'en réalité il faut juste mettre fin au capitalisme enfin je pense que c'est un horizon quand même qui me semble plus logique toi comment tu vis ça sachant aussi qu'en réalité si on regarde historiquement ce qu'a signifié le métissage tu l'as évoqué ça a été la brutalité ça a été la brutalité aux Etats-Unis au Brésil dans les Antilles des viols en fait lors de l'esclavage et si ces populations sont aujourd'hui très très métissées la conséquence c'est qu'il a fallu distinguer les métisses des esclaves noirs et c'est vrai qu'au Brésil ou aux Antilles il y a énormément de noms qui désignent différentes couleurs de peau donc finalement est-ce que le métissage n'a pas alimenté un besoin de catégoriser plus encore au lieu de rassembler sous la bannière de l'unité métisse c'est vrai que pour analyser cette question il faudrait vraiment apporter beaucoup plus de connaissances historiques et politiques sur l'histoire raciale de nos pays pour moi c'est un petit peu particulier parce que mon métissage c'est la France et le Rwanda et la France et le Rwanda c'est une histoire vraiment violente aussi donc quelque part ce qui m'a fait me positionner aussi comme femme noire c'est très politique c'est que je ne peux pas vraiment me rattacher à mon côté blanc du point de vue de l'histoire c'est pas possible moi j'entends toujours des personnes métisses dire oui mais je suis blanche et noire je suis blanc et noire pour moi en fait c'est juste pas possible à aucun moment dans ma vie je ne suis blanche même pas à moitié même pas un tout petit peu donc je comprends que ce genre de débat existe mais pour moi en tout cas c'est pas mon expérience et l'histoire de la France et du Rwanda c'est l'histoire d'un pays qui a soutenu le projet génocidaire d'un autre pays donc la France qui a soutenu le projet génocidaire des extrémistes Hutus au Rwanda avant, pendant et après le génocide en 1994 donc les personnes métisses qui sont françaises et rwandaises ont vraiment tout ce poids là sur leurs épaules je pense que c'est Gaël Fay aussi qui le dit souvent pourquoi une partie de moi a essayé de tuer une autre c'est vraiment ça qu'on vit c'est vraiment ça qu'on ressent donc tout est très politique tout est très profond et tout doit être très radical et c'est que comme ça qu'on peut comprendre l'expérience des personnes assignées métisses Qu'est-ce que tu réponds aux personnes qui te disent que quand même tu nies une partie de ton héritage quand tu te refuses en tout cas quand tu te positionnes uniquement comme personne noire Moi je leur explique que je ne nie pas du tout moi je n'essaie de faire croire à personne que je suis rwandaise à 100% ou que je n'ai jamais vécu en France non ça ça serait nié mais moi je ne le nie pas ce que j'essaie d'expliquer c'est que malgré l'éducation que j'ai eue qui est à 600% blanche traditionnelle populaire en fait on m'a racialisée comme noire et j'ai une expérience de femme noire c'est tout en fait c'est un fait après les personnes peuvent bien débattre avec moi me dire que j'ai tort me dire que je nie une partie de moi-même mais moi j'ai mon vécu pour moi et c'est limpide et c'est assez clair et par rapport à la question de se positionner comme femme noire t'as conscience du fait que t'es beaucoup plus claire que la plupart des personnes qui sont des femmes noires tu as évoqué aussi le fait qu'on te disait souvent que t'avais les cheveux bouclés enfin frisés pas crépus etc est-ce que t'as conscience du fait que ton expérience de femme noire c'est plutôt une expérience de femme noire privilégiée et est-ce que toutes les personnes noires que ce soit des femmes d'ailleurs ou des personnes non femmes t'accueillent enfin justement dans cette identité-là sans te questionner là-dessus c'est vraiment une question intéressante parce que effectivement j'ai vraiment cette expérience-là du privilège de la couleur claire de peau je le ressens beaucoup je me rappelle d'anecdotes par exemple au lycée où il y avait un garçon avec qui on faisait de la musique au conservatoire qui m'avait dit toi tu es plus jolie que l'autre noir du lycée parce que t'as des vrais cheveux alors à l'époque je me défrisais les cheveux et tu as une couleur de peau plus claire et j'étais restée complètement muette face à cette conversation mais c'était vraiment extrêmement choquant je pense que c'était à peu près la seule fois où on me l'a dit de façon aussi claire mais que j'ai ressenti que c'était le cas dans bien d'autres situations je sais que mon expérience du racisme elle a été dure mais elle est beaucoup moins dure que celle de personnes plus foncées de peau ça c'est clair et net et c'est assez particulier parce qu'on n'a pas ce débat là en France sur le colorisme on l'a pas ou alors on l'a très mal alors le colorisme c'est le fait de valoriser les couleurs de peau parmi les noirs qui sont les plus claires de peau on considère qu'elles sont plus belles c'est ça et je disais que ce débat quand on l'a dans la communauté il est souvent très mal amené et donc on peut voir des personnes vraiment rester sur leur position et s'affronter dans le même groupe des personnes noires donc moi ça m'est déjà arrivé de trois fois d'avoir des personnes noires même suite à cet article ce biais de blog me dire mais pourquoi tu t'étales comme ça sur ta vie ça va t'as rien vécu ton racisme le racisme que t'as vécu c'est rien nous c'est bien pire alors pourquoi tu prends toute la place j'ai déjà entendu des choses comme ça j'ai déjà aussi entendu des personnes noires me dire t'es pas noire tout simplement donc il y a ce côté là mais moi je le prends pas mal parce que je suppose que c'est issue de blessures et justement de la non reconnaissance de ce débat qu'on devrait avoir du colorisme en fait donc je ne prends pas mal il y a aussi des choses un peu plus marrantes si je puis dire parce que j'ai vécu toujours dans des endroits très blancs en fait avant d'arriver en région parisienne donc le sud-est de la France et après la Bretagne et donc des endroits dans lesquels il n'y avait pas beaucoup de personnes noires et c'est que quand j'ai rencontré et côtoyé en profondeur la communauté rwandaise de France que j'ai vraiment eu un entourage noir et j'ai un ami qui m'avait dit un jour mais tu sais la première fois que je t'ai vue enfin je ne pouvais même pas imaginer que t'es un peu noire pour moi t'étais blanche blanche et ça ça m'a vraiment une question de perception mais oui quand tu vas en Afrique t'es considéré t'étais vue comment ? quand je vais en Afrique c'est très souvent au Rwanda c'est particulier parce que le Rwanda du fait de son histoire ouvre vraiment les bras et accueille toute personne encore plus quand on a des origines rwandaises donc au Rwanda je suis très acceptée je suis acceptée comme rwandaise à 100% mais effectivement dans la rue j'entends les enfants ou les gens dire Muzungu Muzungu ce qui veut dire la personne blanche donc je sais comment je suis perçue dans la rue dans la ville dans les campagnes et comme je suis perçue politiquement dans des cercles un peu plus voilà avec des journalistes des intellectuels des politiques là ils me voient comme rwandaise à 100% Est-ce que t'as déjà été aux Etats-Unis ? Non Non parce que la question du coup ils n'utilisent pas le terme métissage et d'ailleurs on l'a vu autour des élections de Barack Obama parce qu'il y a toute une question qui s'est posée à propos de son identité raciale aux Etats-Unis mais aussi en France en fait dans la couverture de ses élections et donc beaucoup en France lui se dit homme noir et beaucoup en France donc contestait cette identité qu'il se donnait donc qu'il avait choisie pour lui et en lui rappelant que sa mère était blanche qu'il avait été élevé par ses grands-parents blancs et que du coup c'était de dire qu'il était noir c'était pour avoir le vote noir et de ne pas c'est quelque chose de politique et de pas d'identité et donc dans le contexte américain et le contexte français c'est différent comment est-ce que toi tu analyses cette volonté en France de le traiter comme un métisse justement et de le blanchir alors j'ai pas vraiment réfléchi à ça mais en même temps j'ai pas l'impression que ça soit si uniforme la manière de voir le métissage en France parce que là où j'ai grandi dans le sud-est de la France on me voyait comme métisse c'était vraiment des situations minoritaires la plupart du temps on me parlait en tant que personne noire on me disait que j'étais noire on me disait pas très souvent que j'étais métisse en fait c'était même plus tranché que ça c'est-à-dire que les adultes parlaient de mon métissage mais mes pères quand j'étais enfant pré-ado ados me parlaient comme une personne noire donc j'ai un petit peu l'impression que dans le sud-est et dans certains endroits il y a cette question aussi de la one-drop rule qui fait que quand tu as une goutte de sang noir tu es vu comme noir et il n'y a pas de on chipote sur est-ce que tu l'es vraiment est-ce que tu l'es pas et sur l'élection de Barack Obama moi j'ai pas vraiment suivi ces débats en fait sur le fait qu'il était plus métisse que noir en France mais ça ne m'étonne pas vraiment parce que même encore récemment j'ai entendu il y a très très peu de temps cette semaine j'ai entendu quelqu'un en parler d'Obama suite à ce qui s'est passé aux Etats-Unis en termes de violences policières et quelqu'un dit oui Obama tout le monde dit qu'il est noir mais en fait il est métisse alors que lui-même a coché dans le recensement en 2010 la case african-american il y a une case justement qui est biracial où on peut cocher si on considère qu'on a deux races et lui ne l'a pas coché volontairement donc c'était vraiment une déclaration politique et j'ai l'impression que dès qu'il y a quelqu'un qui est un peu bien en fait les gens disent oui mais non mais en fait il n'est pas tout à fait je trouve qu'il y a un peu ça pour Obama parce que moi j'ai jamais entendu quelqu'un dire que Dieudonné était métisse non mais c'est ça je crois qu'il y a des métisses bizarres là les blancs ne les revendiquent pas non mais c'est cette volonté très française d'assigner et vraiment de bloquer d'enfermer les gens dans une identité en fait et de surtout 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 jamais écouter la parole de la personne concernée ce qui est juste la base le minimum mais en France c'est assez particulier parce que c'est compliqué on ne peut pas s'auto-identifier non on doit entrer dans une case la case qu'aura choisie la majorité et c'est un vrai problème c'est pour ça que je disais que je n'ai pas vraiment suivi ce débat mais que ça ne m'étonne pas que du coup les français c'est un petit peu de dire mais non il n'est pas noir il est métisse parce que c'est ce que eux ont décidé alors évidemment ça doit être la vérité et derrière la question du métissage il y a quand même un malaise qui notamment est suscité auprès des personnes qui sont face aux personnes qui sont classées comme métisses toi tu as réglé la question en t'identifiant comme noir mais il y a beaucoup de métisses comme tu l'as dit tout à l'heure qui souffrent de se voir constamment demander s'ils se sentent plus X que Y et j'ai l'impression que ça répond surtout à ce besoin de classer les gens dans l'ordre racial il y a aussi cette crainte de la duplicité tu vois c'est-à-dire l'idée qu'il y a des personnes qui n'auraient de loyauté envers aucun groupe on imagine que les blancs sont solidaires des blancs que les noirs sont forcément solidaires des blancs que finalement les métisses on sait jamais trop où ils sont et donc ce besoin de les assigner ça correspond aussi à un besoin de vraiment figer les catégories raciales c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de racialisation derrière même la volonté de terminologie du métisse est-ce que toi t'as ces soupçons est-ce que tu vis ces soupçons de la part de gens qui ont l'impression que t'as aucune loyauté en fait je l'ai pas vraiment vécu comme ça parce que comme je disais tout à l'heure j'ai grandi pendant 22 ans sur 27 entourée de blancs et uniquement de blancs et de personnes blanches qui me rejetaient donc qui de base disaient je ne fais pas partie de leur groupe donc je pense qu'on a même jamais cherché à savoir où était ma loyauté vu qu'on m'excluait de façon directe et instantanée donc cette question-là ne s'est pas posée comme ça pour moi mais par contre effectivement il y a énormément de personnes métisses qui se sentent complètement tiraillées et dans limite des guerres de pouvoir de savoir où est-ce qu'elles vont se positionner et je l'ai ressenti quand l'année dernière j'ai été invitée à animer une masterclass au Fresh Women Festival de l'Afro sur la question du métissage donc je n'avais pas encore écrit mon billet je n'avais pas encore vraiment posé ma réflexion comme je l'ai fait en janvier mais par contre du coup j'avais décidé qu'on ferait un échange de ressenti voilà entre personnes métisses et là ce que j'ai vu c'est énormément de douleur énormément de douleur il y a des gens qui ont pleuré juste en prononçant les premiers mots je ne sais pas où j'habite je ne sais pas où je suis et je ne sais pas qui je suis au final donc je pense qu'il y a énormément de personnes qui ressentent là ce tiraillement et cette obligation de se positionner mais en fait t'es qui et où est-ce que tu tranges dans ce que tu nous dis par rapport à ta construction personnelle tu as évolué dans un contexte blanc et tu as construit ton identité là et du coup j'imagine que dans ton intimité c'est-à-dire au sein de ta famille on t'a perçu comme différente et encore une fois quand on dit différente c'est par rapport pour un référentiel blanc toi cette douleur est-ce que j'imagine que tu l'as aussi vécu donc aujourd'hui tu nous en parles avec distance on va dire et avec analyse donc ce qui est incroyable parce que je pense que c'est très difficile de mettre des mots sur ça est-ce que tu peux nous faire un petit rappel de ce qui a été dit comme douloureux par rapport à cette construction est-ce que toi tu as vécu la même chose oui alors dans le cercle familial en fait j'y réfléchis vraiment il n'y a pas longtemps parce que Rokaya tu parles souvent des espaces de respiration et j'essayais d'analyser un petit peu pourquoi ça faisait quelques mois que je me sentais enfin un petit peu mieux et c'est parce que j'en ai enfin trouvé en fait des espaces de respiration et que pendant 22 ans j'en avais pas j'en avais pas du tout j'allais à l'école c'était le racisme j'allais dans mes activités c'était le racisme et je rentrais chez moi au sein de ma famille et c'était le racisme aussi et c'est toujours un petit peu particulier de parler de ça parce que on n'a pas forcément envie que sa famille se vexe mais en fait c'est le cas tu as une fratrie tu as un grand frère est-ce que lui c'est quelque chose est-ce que tu sais s'il l'a vécu aussi est-ce qu'il l'a vécu comme toi alors ça c'est vraiment très marrant on est tellement différents lui je pense qu'il n'a jamais parlé de sa vie de la race en fait et de son assignation raciale et je pense que mon grand frère il se vit un petit peu comme s'il n'était pas noir donc c'est très 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 différent mais en tout cas ça veut dire qu'il se vit comme blanc ou juste comme quelque chose entre les deux je ne sais pas vraiment je pense qu'il se vit comme blanc vraiment qu'il n'a pas réfléchi au fait qu'il était minorisé et par rapport à ton évolution aujourd'hui ce que tu fais depuis 5 ans est-ce que c'est quelque chose que tu n'attends aucune compréhension de sa part parce qu'il ne s'intéresse pas à ce que tu fais globalement je n'attends aucune compréhension de la part des membres de ma famille et je pense que c'est comme ça depuis très longtemps je pense que dans ma famille depuis que je suis petite j'ai vécu un racisme des plus classiques et c'est pour ça que c'est vraiment particulier la condition de Métis parce que même quand on entre dans notre cercle familial on n'est pas en paix on n'est pas protégé en fait et ouais juste une anecdote comme ça que je raconte souvent mais par exemple il y avait souvent des blagues sur nos traits de noir à moi et mon grand frère et il est arrivé pendant des repas de famille on était très nombreux parce que famille recomposée d'ailleurs avec d'autres personnes noires pour d'autres raisons et d'autres métissages et les membres de ma famille des fois se retournaient vers moi en disant t'as vraiment des narines de noir vas-y grossi-le encore plus pour voir et là t'avais toute la table qui se retournait vers moi qui éclatait de rire et moi j'étais là qu'est-ce qui est en train de se passer en fait et je ris et jaune et ça c'est le genre d'événements qui ont pu se passer pendant l'enfance pendant l'adolescence jusqu'à ce qu'un jour je dise stop mais avec une flemme immense d'expliquer pourquoi je disais stop parce que t'avais tout ce passif qui explosait d'un coup tu fais un parallèle dans ton billet entre les enfants assignés métis et élevés par leurs parents blancs et des enfants adoptés transracialement et ça je trouve ça très intéressant parce que on a aussi dans Kiftaras parlé de l'adoption transraciale internationale avec Joey qui est d'origine sud-coréenne on a bien parlé de cette loyauté envers ta famille donc elle c'est la famille adoptive mais toi c'est ta famille biologique et c'est très douloureux elle a fait le parallèle elle aussi elle avait dit qu'il y avait justement un vécu commun quand en fait on n'était pas identifié dans la même catégorie que ses parents il y avait quelque chose de très similaire et que les parents ne sont pas toujours à même de comprendre le vécu d'un enfant qui a une autre expérience raciale une autre assignation et toi est-ce que tu as déjà parlé avec des enfants justement qui étaient adoptés excuse-moi j'ai précédé ta question grâce à ça et bien oui parce qu'en fait quand j'ai animé cet atelier pendant le Fresh Women Festival il y avait des enfants adoptés en fait qui sont venus pour parler de leurs problèmes identitaires parce que pour eux c'était assez logique que c'était un petit peu la même chose en fait oui parce qu'il y a aussi cette idée tu sais dans l'adoption transraciale qu'ils ont été sauvés par cette famille et de la même manière dans le métissage avec une personne blanche tu aurais été embellie tu sais enfin donc sauvée d'une manière enfin c'est-à-dire que finalement t'es pas trop noire quand même voilà donc tu devrais être reconnaissante non mais c'est vrai il y a une idée comme ça de t'as échappé à un sort qui pourrait être pire mais d'ailleurs il y a un terme enfin dans les antifrançaises quand les enfants naissent avec une peau claire on dit qu'ils ont la peau chapée et ça signifie qu'ils ont échappé en fait tu vois qu'ils ont échappé en fait au stigmate de la peau noire donc il y a quand même cette idée que le métissage en tout cas que le mélange d'une personne noire avec le fruit du mélange d'une personne noire avec une personne blanche élève enfin tu vois ça élève en fait la personne qui bénéficie de ce mélange c'est quelque chose de très ancré c'est vraiment très ancré et d'ailleurs c'est Amandine Gay qui le dit mais elle souligne le fait que pour les enfants adoptés de l'adoption transnationale la compétence raciale des parents est très importante pour que l'enfant ait un développement normal ils se sentent bien dans le futur et je pense qu'on a le même problème dans les familles métisses c'est que très souvent les parents n'ont pas idée de ce qu'ils font de ce qu'ils disent et ensuite ça rejaillit de manière excessivement négative sur les enfants enfin c'est que de la violence je me rappelle il y a quelques mois je sais pas si vous aviez vu ça une vidéo qui a fait un bad buzz incroyable sur Twitter avec une petite fille noire avec deux garçons blancs je crois qui disaient à cette petite fille mais toi tu es notre petite esclave tu vas nous faire le ménage alors finalement il semblait que c'était pas leurs parents c'était pas les parents c'était les amis de la famille c'est ça mais apparemment la mère était là et juste à côté elle riait aussi en fait c'était ça l'histoire et en fait c'est des choses qui arrivent je pense à énormément de personnes métisses ou adoptées et moi c'est le genre de blague qu'on a pu me faire qu'est-ce qu'il y avait comme blague aussi par exemple de mon expérience personnelle quand Noël approche qu'est-ce qu'on m'a dit un jour ah oui papa Kouchner va t'apporter un sac de riz oh mon dieu voilà c'est très marrant ça aussi c'est horrible et c'est des choses qui nous paraissent horribles mais pour énormément de personnes blanches c'est juste une blague c'est juste une blague et dans le cercle qui est censé te protéger et t'aider à faire face à la vie en fait toute ton estime de toi est détruite bout à bout à partir de l'enfance donc c'est vraiment un sujet très important ça me rappelle récemment la polémique qu'il y a eu après la diffusion par Matt Pokora des images de sa fille sa belle-fille ah c'est la belle-fille c'est la belle-fille c'est la belle-fille c'est la cousine amyliane pardon donc avec qui il est marié donc c'est sa belle-fille juridiquement et donc elle s'était fait des petits alors je ne sais pas s'il y a un nom des petites tresses en l'air quoi oui voilà et donc l'île avait fait un rapprochement entre les tresses qu'elle s'était faite et le coronavirus donc c'est-à-dire une boule avec des petits épis il trouvait ça hilarant il a fait ça sur un réseau social partagé à tous ses followers et il a trouvé ça génial en fait il ne se rend pas compte en fait de complexes que ça peut générer chez la petite fille qui tout d'un coup parce que lui il n'a pas les mêmes cheveux donc voilà elle implique en plus le rapprochement avec un virus qui a quand même traumatisé le monde entier c'est juste c'est fou quoi et c'est très indélicat en fait c'est vraiment en fait je pense que la difficulté que tu as pu avoir c'est la question de l'identification parce que généralement c'est vrai que la sphère familiale c'est une sphère de soulagement parce qu'il y a ici cette possibilité d'identifier c'est ça et moi j'ai commencé à faire ce travail-là sur le tard à partir de 2014 2015 quand j'ai commencé à aller au Rwanda en fait mais avant c'est vrai que c'était très 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 difficile pour moi et de réfléchir sur mes problématiques identitaires sur le racisme parce que voilà j'avais pas l'entourage nécessaire et les ressources nécessaires et même s'il y a Google il y a Internet il y a YouTube il y a les vidéos mais en fait quand on est seul c'est quand même un petit peu compliqué quoi du coup tu as construit une famille pour t'identifier pour réfléchir aussi puisque le chemin que tu as fait j'imagine qu'il t'aide aussi à poser des mots et faire un monde meilleur sans que ce soit le métissage qui apporte quoi que ce soit et donc ton travail dans l'association Ibuca Ibuca France est-ce que tu peux nous parler un peu du travail que vous faites dans cet asso oui alors à Ibuca France déjà le premier objectif c'est l'organisation des commémorations annuelles du génocide contrôlé tout de suite donc c'est des cérémonies des prises de parole des chants une veillée et ce tous les ans après le but aussi un des buts principaux c'est l'aide aux personnes rescapées qui vivent en France parce qu'il y en a vraiment beaucoup et qu'il faut faire attention à ce que chaque personne ne soit pas trop isolée à ce qu'on puisse organiser des rencontres et faire en sorte de faire communauté en fait quand il y a des personnes isolées qui ont perdu toute leur famille ensuite il y a les questions de transmission on fait des conférences dans tous les collèges et les lycées qui peuvent nous inviter maintenant ça commence à être vraiment très répandus donc c'est chouette cette transmission elle est importante parce que quand on parle de l'histoire du génocide contre les Tutsis on parle de beaucoup de choses on parle de l'importation des théories raciales européennes sur le continent africain on parle vraiment de la division qu'ont apporté les colons allemands puis belges puis les français sur le territoire de la stratégie aussi qui a été utilisé dans bien d'autres histoires de diviser pour mieux régner et enfin cette espèce de en fait de je m'en foutisme face au génocide qui se prépare et qui arrive c'est-à-dire que la France était au courant bien avant que le génocide ait lieu que ça allait se passer comme ça la France a été au courant de chaque avancée lors des premières semaines du génocide et il y a eu cette prise de décision de bah c'est comme ça en fait c'est en Afrique il y a des morts c'est comme d'habitude donc on ne change pas nos alliances et un génocide quelque part ça ne fait pas rupture c'est pas grave mais il y a un propos qui a été rapporté par un journaliste du Figaro qui s'appelle je crois Patrick de Saint-Exupéry de François Mitterrand où il aurait dit un génocide c'est pas très grave dans ces pays-là ouais exactement c'était vraiment la ligne ils s'entretuent c'est des sauvages et puis en plus ça a entré dans tout l'imaginaire qu'avaient construit les génocidaires eux-mêmes parce que pour excuser leur crime ils disaient à qui ils voulaient l'entendre ah mais ça c'est spontané en fait c'est juste les citoyens qui en ont marre qui se font attaquer par les Tutsis donc c'est des violences spontanées et faire ce travail de transmission et d'éducation c'est vraiment important parce qu'un génocide c'est un crime contre l'humanité et on ne dit pas génocide juste pour dire aux gens pleurez plus pour notre histoire que pour les autres c'est vraiment pour expliquer que c'est quelque chose qui se reproduit dans le temps qui s'est produit dans plusieurs pays au Cambodge en Europe avec la Shoah sans parler des génocides des peuples autochtones aux Etats-Unis maintenant et en Australie et qu'en fait on peut faire quelque chose pour éviter que ça arrive et que la base de ces crimes-là c'est le racisme donc aussi on a un devoir de vraiment lutter contre le racisme de vraiment décortiquer ce qu'est cette idéologie sans le faire à moitié sans dire tout le monde est un petit peu raciste sans parler de racisme anti-blanc ou je ne sais quoi encore donc c'est vraiment quelque chose de très complet et moi ça me permet aussi de parler aux jeunes de mon expérience et très souvent je suis surprise parce que je pars de l'histoire du génocide contre les Tutsis et les jeunes ont envie de parler métissage à la fin je me retrouve à débattre sur le métissage parce que ça fait écho à pas mal de personnes dans les classes donc c'est rigolo on en a fait le contraire d'abord par le métissage du coup on arrive à la fin effectivement comme on l'a dit les catégories humaines ne sont pas pures donc du coup on devrait considérer que le métissage est inhérent à chaque union puisqu'en fait deux invités divisues c'est deux patrimoines génétiques donc forcément c'est un brassage de manière factuelle est-ce que tu penses qu'il faut abroger ce terme de métissage et parler d'autre chose ? ah ouais moi je pense qu'il faut l'abroger vraiment il faut qu'on ait cette conversation dans la communauté noire et puis ensuite il faudra l'abroger c'est vraiment la solution il faudrait qu'aussi on soit dans l'autodétermination c'est à dire qu'on laisse les gens réfléchir sur comment ils s'identifient et pas que les identités soient un sujet qui va enflammer la sphère sociale c'est à dire que là on a l'impression qu'il y a des gens qui ont peur des identités en se disant mais tout le monde a des identités c'est pas quelque chose qui est exclusif aux personnes de couleur noire asiatique avec une confession religieuse les identités c'est vraiment une question qui se pose et qui devrait se poser si c'est plein de gens quels qu'ils soient donc du coup d'avoir ce terme métis eurasien ou voilà surtout que ça recouvre des réalités vraiment différentes par exemple je sais que même dans le passé on n'appliquait pas la même perception entre les unions entre des personnes blanches et des personnes des populations natives et entre des personnes blanches et des personnes noires donc ça montre bien qu'il y avait un stigmate particulier qui était porté à certains types de mélanges maintenant c'est vrai que chacun le but c'est que les catégories évidemment ne soient plus opérationnelles sur le plan politique et du coup c'est vrai que si les catégories qu'on revendique aujourd'hui pour mieux les dénoncer de noirs d'asiatiques etc n'ont plus court le terme de métis en fait sera de lui-même enfin il perdra tout simplement sa validité et chacun pourra se définir comme il ou elle l'entend et c'est ça qui me semble quand même le plus important sur ces bonnes paroles que vous plaît dans le monde voilà merci beaucoup Jessica Jéronda Alouza d'être venue jusqu'ici pour nous parler de ton travail n'hésitez pas à nous faire part de vos opinions sur l'échange qui vient de se faire ici dans le studio de Binge Audio si vous avez des commentaires des questions si vous êtes choqués par ce que vient de dire Jessica oui parce qu'il y a des gens on sait que parmi nous il y a des gens qui revendiquent cette catégorie de métis c'est peut-être pour d'autres raisons donc voilà on respecte toutes les options on trouve que c'est intéressant d'avoir ton témoignage après historiquement c'est vrai que le terme est chargé il faut vraiment l'avoir en tête mais si vous pensez autre chose ou si vous pensez la même chose vos avis sont les bienvenus écrivez-nous à kiftarass at binge.audio ou bien envoyez-nous des messages sur les réseaux avec le hashtag kiftarass on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle plongée dans les questions raciales kiftarass est un podcast de Binge Audio réalisé aujourd'hui par Quentin Bresson merci beaucoup salut Grasse salut Roqueya salut Jessica salut Jessica à kiftarass du coup de pouce salut